Comment ça va vous deux ? Ça va et toi ? Parfait. Ça va, ça va. Merci beaucoup Lé d'être avec nous ce soir. Merci l'invitation, c'est un plaisir. Je suis ravi de compter là parce qu'on a un sujet très très intéressant sur le feu. L'objectif à la fin, ça va être de parler de Google et de ce qu'ils font aujourd'hui avec leur équipe d'éthique de l'IA. Mais pour arriver là, on va faire un petit chemin. On va commencer par parler de l'IA. Ensuite, on parlera un petit peu plus de ce que tu fais et de tes différents travaux. Et on terminera avec ce sujet un petit peu chaud qui était déjà chaud il y a un mois et quelques et qui l'est encore plus aujourd'hui. Donc du coup, je vais définir un petit peu l'IA de manière générale, histoire de poser un peu le contexte. Donc pour moi, l'IA, c'est des méthodes informatiques, on va dire, qui vont permettre... Alors moi, j'aime bien la manière dont Marvin Minsky, un des pionniers du domaine, le définit. En gros, c'est la construction de programmes qui sont capables d'assurer des tâches qui sont, pour l'instant, faites plus efficacement par des humains. Parce que ça nécessite de l'intelligence, en gros, pour pouvoir les faire. Alors au niveau un peu historique, il y a eu trois grandes périodes, trois âges d'or. Alors le premier, c'est le tout début, je crois que ça commence en 57. J'avais vu des dates où c'était aux alentours des années 50, fin des années 50. En gros, l'idée, c'est qu'on va arriver à faire comme dans la science-fiction, des machines capables de tout faire. Et en fait, ils se sont rapidement rendu compte que c'est un peu compliqué, quoi. Et puis, il y a eu ce qu'on appelle le premier hiver de l'IA. Il n'y a plus de fric pour ce domaine-là. Et puis, bon, c'est un peu... J'avais lu que c'était un peu des rêveurs, les chercheurs dans ce domaine à ce moment-là. C'était un peu... Ouais, bon, ils font la... Ça ne sert pas à grand-chose ce qu'ils font, en vrai. Quand on voit ce qu'il y a maintenant, ça nous fait rigoler, quand même. Puis, on arrive dans les années 80. Il y a un nouvel âge d'or, en fait. Il y a quand même des gens qui ont réussi à trouver des algos assez intéressants qui permettent d'obtenir des résultats plutôt pas mal. Et on se retrouve avec ce qu'on appelle les systèmes experts. Il faut voir ça un petit peu comme des énormes armes de décision. On est en une situation, et puis on dit, est-ce que c'est dans telle situation ou telle situation ? Là, en ce moment-là, on va prendre une branche ou l'autre en fonction de ça. Et en fait, on va pouvoir... Enfin, l'algo va pouvoir choisir quelque chose en fonction d'un certain nombre de critères qu'on va lui donner en entrée. Ce qui signifie que dès qu'on veut quelque chose d'un peu impressionnant, il faut énormément de données, en fait, à ajouter dans la machine. L'exemple que j'aime bien donner là-dessus, c'est un peu Akinator. En gros, on pense à un personnage, fictif ou réel, et on répond aux questions du génie Akinator. Plus on répond aux questions, plus il va être précis dans ses questions. Et en général, je crois qu'au bout de 20 questions, il finit par trouver de manière très, très efficace. C'était pas prévu, mais je l'ai récupéré, là, hop. J'ai affiché un petit Akinator. Et le truc, c'est que dans les années 80, en termes de mémoire, c'est pas ouf. Déjà, avoir 1 giga, c'était absolument monstrueux. C'était les ordinateurs professionnels qu'on pouvait trouver dans les labos, par exemple. Du coup, quelques années plus tard, il y a eu à nouveau un hiver de l'IA qui est arrivé. Et on arrive, en 93, le match d'échec entre Deep Blue, une IA de IBM, et Garry Kasparov, le champion du monde des échecs à l'époque. Et là, ça a été très médiatisé comme truc. Ah ben voilà, Akinator a trouvé. J'ai mis 24 questions à y arriver. Et du coup, ça a donné un gros coup de boost. Et en fait, on est toujours dans ce troisième match d'or maintenant. Il n'y a jamais eu d'hiver entre-temps. Par contre, les techniques ont complètement évolué. Et donc, quand je disais que l'IA, c'était un peu ce qu'on ne savait pas encore faire, ce qu'on ne maîtrisait pas encore complètement, qu'on appelait de l'IA, typiquement, les systèmes experts qui étaient considérés comme de l'IA dans les années 80, maintenant, c'est des programmes classiques. Ce n'est plus vraiment classé comme de l'IA. Donc, c'est un peu une définition qui évolue, en fait. Le petit truc que je veux rajouter, c'est que dans le domaine de l'IA, qui est quand même assez large, il y a un sous-domaine qui est énormément présent, en fait, quand on parle d'IA, c'est le machine learning, en fait. C'est l'apprentissage machine. Donc, le fait de trouver des algorithmes capables de faire apprendre des choses à une machine. Belle intro. Du coup, Lé, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de tes travaux, de ce que tu fais ? J'aime bien parler de l'histoire de machine learning en particulier, qui remonte au papier d'Alan Turing en 1950, parce que Turing a tout vu venir. C'est un mec qui est vraiment brillant. Il a introduit le machine learning avant que les gens fassent de l'intelligence artificielle. Donc, en 1950, dans son article, il explique le machine learning, mais aussi il explique pourquoi est-ce que le machine learning est nécessaire. Et c'est un argument absolument brillant. C'est un des plus bels arguments que je connais. Son argument est tout simple. c'est de dire que si je veux écrire un algorithme qui, par exemple, reconnaît des chats, il faut devoir écrire énormément de choses parce que c'est difficile d'expliquer une machine pourquoi est-ce qu'il y a un chat dans telle image et pourquoi est-ce que dans telle autre image, il n'y a pas de chat. Et le postulat que fait Turing, c'est que le nombre de lignes de code qu'il faudrait écrire pour avoir un algorithme qui reconnaît des chats, il ne parle pas de reconnaître des chats, il parle du test de Turing, mais il imagine qu'il faudrait écrire des algorithmes qui font des milliards de lignes de code. Et il fait la remarque que lui, tout Turing qu'il est, n'arrive à écrire que 1000 lignes de code par jour, ce qui est déjà très bien. Mais au rythme de 1000 lignes de code par jour, il lui faudrait des décennies pour y arriver. En fait, il faudrait des équipes. Et puis quand ça travaille en équipe sur des projets vraiment compliqués, on se rend compte que ça ne marche jamais comme on veut. Il faut parfois effacer tout le code, recommencer à zéro. Et ce qu'explique Turing, c'est que la raison pour laquelle on n'arrivera pas à écrire un code qui passe le test du Turing ou qui reconnaît des chats dans une image, c'est parce que c'est des codes qui sont juste trop longs à écrire. L'avenir lui aura donné pas mal de raison. En tout cas, à ce jour, aucun informaticien au monde n'a réussi à dire à une machine comment reconnaître un chat dans une image. Moi, quand je vois une image, j'arrive à voir si c'est un chat ou pas. Mais je suis incapable de dire comment est-ce que j'y arrive. Je suis incapable de l'expliquer entièrement, en tout cas, à une machine. Donc ça explique vraiment pourquoi, d'après Turing, il y a besoin de machine learning juste parce qu'il y a des algorithmes qu'on ne peut pas écrire nous-mêmes. Et ce que disait Turing, c'est qu'on peut s'inspirer du cerveau humain pour savoir comment est-ce qu'on va réussir à reconnaître un chat dans une image. Moi, on ne m'a pas dit un chat, tu regardes tel pixel, on ne m'a pas dit comment faire des opérations. On m'a juste donné des images de chat, des images de n'y a pas de chat. Et petit à petit, j'ai réussi à reconnaître ce qui est un chat ou ce qui n'est pas un chat. En tout cas, on a des algorithmes aujourd'hui qui essaient de faire un peu comme le cerveau humain. L'idée, c'est qu'ils vont avoir des données, ils vont s'ajuster petit à petit, ils vont faire des petits correctifs. Chaque nouvelle donnée, quand ils n'arrivent pas à bien expliquer la donnée, ils ne font pas la bonne prédiction, ils changent un tout petit peu, ils s'ajustent légèrement. Et petit à petit, quand on répète ce genre d'essai-erreur des milliards de fois ou des milliards de milliards de fois, là, on arrive avec des performances qui sont vraiment spectaculaires. Et donc, des algorithmes qui reconnaissent des chats, aujourd'hui, il n'y en a pas trop. Maintenant, il y en a beaucoup. C'est tous des algorithmes de machine learning, des algorithmes qui n'ont pas été programmés par des humains, mais qui ont appris à partir de données. Et même si je n'ai pas une formation de base en machine learning, je faisais des maths, en plus de la théorie des jeux et de l'optimisation, je me suis dirigé petit à petit vers des questions de machine learning. Et en particulier, les questions qui m'intéressent, ce sont vraiment les questions d'éthique et de sécurité. Parce qu'on se rend compte assez vite quand on a réfléchi. Je crois qu'Immir, tu as dit cette phrase ou quasiment cette phrase que les données changent l'algorithme, quelque chose comme ça. Avec le machine learning, c'est vraiment ça qui se passe. Et je pense que c'est important de passer dans cette transition. Parce qu'on a tendance à penser que les algorithmes manipulent les données. Et ça, ça reste le cas. Mais avec le machine learning, maintenant, il faut se dire que les données manipulent l'algorithme aussi. Et ça, c'est très important parce que, du coup, on peut manipuler les algorithmes avec, par exemple, des données trompeuses ou des données fabriquées. On peut polluer une base de données et faire en sorte que l'algorithme fasse n'importe quoi. Ou pire encore, qu'il fasse ce que les hackers voulaient que l'algorithme fasse. Et ça, si on y réfléchit, en fait, ça arrive tout le temps. Parce que personne ne contrôle tout le flux des données. Même Google, même Facebook, et tout ça. Ils utilisent les données des utilisateurs. Ils collectent des données qui leur sont rapportées par des milliards de comptes. Et ils vont entraîner leurs algorithmes de machine learning sur ces données. Et ça, c'est une énorme vulnérabilité puisque les données contrôlent, manipulent les algorithmes. C'est vrai que je trouve ça assez important de faire passer cette idée que dans ces domaines-là, les données, c'est juste le truc le plus important. Ça va influencer d'autres choses. Et ça, c'est vraiment le truc que je trouve vachement important à faire passer, effectivement. Et ce n'est pas juste quelques données, c'est vraiment beaucoup, 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 beaucoup de données. Et d'ailleurs, cette logique a été vraiment poussée à l'extrême récemment pour le problème du traitement du langage. Pour cette tâche en particulier, on sent que le texte, c'est compliqué. On sent que le texte, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement riche en informations. Et du coup, avoir des performances dans le traitement du langage, c'est vraiment critique, aussi, en particulier pour Google, pour toutes les entreprises, Facebook et tout ça, parce que la grosse partie de leur job, Google, c'est répondre à des requêtes sur Google, c'est filtrer les vidéos et reconnaître les discours de haine, en gros, les messages qui ne sont pas advertiser friendly ou qui ne sont pas souhaitables, les images de pédophilie. C'est recommander les vidéos aux bonnes personnes, filtrer les spams dans les commentaires. C'est énormément de gestion d'informations textuelles. Donc, c'est clairement un job ultra important et en particulier pour le cœur du business, la vache à l'aide de Google qui reste la publicité. La raison pour laquelle la publicité est aussi attractive sur Google, c'est que Google connaît très bien les utilisateurs et du coup, il peut cibler vraiment la bonne publicité à la bonne personne et ça rend la publicité beaucoup plus efficace. Mais pour savoir quelle publicité va à quelle personne, il faut très bien connaître le contenu de la publicité mais aussi très bien connaître la personne et ça, ça passe beaucoup par de l'analyse de texte, des emails par exemple, de toutes sortes de données textuelles. Donc, clairement, le traitement du langage, c'est le cœur du business de Google, c'est le truc le plus important de très loin. Il y a le oiseau qui dit mais chez les humains, il y a une certaine morale qui empêche d'aller trop loin. Pas dans tous les cas mais effectivement, il y a des humains qui disposent de cette morale. Est-ce qu'une IA pourrait disposer de cette morale ? Les algorithmes sont ce que les données font de l'algorithme. Il y a aussi la programmation, le développeur ou le concepteur de l'algorithme peut injecter des biais dans l'algorithme. Je serais totalement pour qu'il injecte des biais éthiques, typiquement. Peut-être que tu as fait des travaux ou écrit un bouquin que les gens pourraient lire qui parle de tout ça. On a écrit un livre avec Elmadi M. Amdi qui était à l'époque doctorant à l'EPFL et qui maintenant travaille à Google et qui était un peu au cœur de toute cette histoire. Il s'appelle Le fabuleux chantier et c'est un livre qui parle beaucoup en particulier, on parle d'intelligence artificielle dans le livre mais par intelligence artificielle, on entend beaucoup algorithmes de recommandation parce que si on réfléchit aussi, c'est de loin les algorithmes les plus sophistiqués. C'est là qu'il y a l'argent donc ce n'est pas étonnant que ce soit là où il y a le plus d'investissement et qu'il y ait les meilleures performances. C'est les algorithmes aussi les plus influents parce qu'ils sont déployés à très grande échelle, utilisés par des milliards d'utilisateurs. À chaque fois que vous ouvrez une application sur votre téléphone, surtout si c'est Facebook ou Twitter ou un truc d'une grande entreprise, très probablement, il y a beaucoup d'algorithmes de machine learning qui tournent derrière. Donc voilà, c'est vraiment ces algorithmes-là dont on parle et on affirme dans ce livre que c'est devenu ultra urgent de rendre ces algorithmes beaucoup plus robustement bénéfiques pour la société. En tout cas, on réfléchit beaucoup plus à l'éthique de ces algorithmes parce qu'ils ont une influence énorme. YouTube, c'est un milliard d'heures de vues par jour en 2019. 70% des vues sur YouTube sont le résultat de recommandations. C'est un algorithme de machine learning qui deux fois sur trois dit aux utilisateurs ou fait qu'un utilisateur regarde des tels vidéos plutôt que d'autres vidéos. Et il y a plus de vues sur YouTube aujourd'hui que de recherches sur Google. C'est vraiment devenu quelque chose d'extrêmement influent. Et on l'a vu, je pense, avec la crise du Covid, beaucoup de mésinformations qui circulaient sur YouTube. Et indirectement, ça ralentit beaucoup de choses. Ça a sans doute réduit l'acceptabilité de mesures contraignantes. du coup, ça réduit la capacité à contenir le Covid. Et donc, indirectement, c'est des morts en bout de ligne. Potentiellement, de centaines de milliers, peut-être de millions de morts si ces algorithmes ne sont pas rendus plus robustement bénéfiques, sans compter ensuite les problèmes de confinement, les problèmes de santé mentale, les problèmes d'économie. Avoir des algorithmes de recommandations de meilleure qualité, c'est devenu une question de futur de l'humanité. J'ai un autre gros projet, donc je vais parler maintenant, c'est tournesol, où c'est un peu l'aboutissement de réflexion sur l'importance des données. Aujourd'hui, on peut essayer de rendre des algorithmes plus éthiques, par conception, au moment de la conception de l'algorithme d'apprentissage. Mais si vous donnez des données, des très mauvaises données à n'importe quel algorithme, il va finir par faire n'importe quoi. On dit souvent « garbage in, garbage out », si vous donnez de la merde en entrée, ça se donnera de la merde en sortie. Et du coup, c'est critique aujourd'hui d'avoir des bases de données sécurisées, fiables, et si on veut résoudre les problèmes éthiques, de préférences humaines. Donc la réflexion autour de ce tournesol, c'est vraiment concevoir une grande base de données de préférences humaines qui soient fiables et sécurisées. Et une fois que vous avez créé un compte avec une adresse certifiée, ensuite, ce qu'on vous demande, c'est de comparer des vidéos YouTube, on propose de comparer différentes vidéos sur différents critères. Donc clairement, un critère qui est important, c'est la fiabilité du contenu. Le deuxième critère qu'on a sur la plateforme, c'est est-ce que le contenu parle de quelque chose d'important et actionable, comme on dit en français. qu'on peut mettre en action. Le troisième critère qu'on a choisi, c'est est-ce que c'est engageant et thought-provoking, est-ce que ça suscite la réflexion, la curiosité et des choses comme ça. C'est les trois critères qu'on a par défaut pour juger la comparaison de vidéos. En fait, on vous demande pour chaque vidéo de comparer laquelle, de dire laquelle vous semble plus fiable, laquelle vous semble plus importante, laquelle vous semble plus engageante. Et il y a aussi la possibilité de rajouter d'autres critères. Donc on a au total huit critères pour l'instant. Du coup, on a vu avec tout ce que tu nous as expliqué jusque-là que l'éthique est vraiment un sujet qui se dégage fortement de toutes ces problématiques et c'est devenu malheureusement un sujet d'actualité assez récemment. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé chez Google et d'après toi les problématiques que ça nous apporte et les problèmes que ça va nous poser bientôt ? Google mais aussi Facebook et d'autres entreprises comme ça. À partir de 2016, en gros, avec les élections présidentielles de 2016, l'élection de Trump et puis l'affaire Combrit Genetica avec Facebook et tout ça, il y a eu un peu un coup pied au cul on va dire à ces entreprises plus de pression de régulation et ainsi de suite RGPD et tout ça qui a fait que dans ces entreprises on a investi davantage dans l'éthique et en particulier Google a créé une équipe d'éthique des IA en recrutant vraiment les meilleurs chercheurs du domaine. Ils ont vraiment pris les meilleurs Tim Thibault ou Margaret Michel et d'autres. Ça avait l'air d'aller dans mon sens mais là récemment depuis quelques mois les mesures ont été vraiment vraiment horribles vraiment vraiment catastrophiques et ça m'a mis ça m'a rendu extrêmement pessimiste avec notamment le licenciement de Timmy Goebrou en décembre dernier et puis aujourd'hui de Margaret Michel mais aussi des tensions qui ont augmenté de plus en plus entre l'équipe d'éthique de Google et d'autres unités à Google en particulier la direction ou sans doute la partie légale et la partie public relations relations publiques de Google il y a clairement eu des tensions en interne enfin tout ça c'est ce dont les gens parlent les témoins parlent sur Twitter tout ça en fait semble vraiment lié à une stratégie récente de Google d'investir massivement dans les algorithmes de traitement du langage on sait que ces algorithmes on les entraîne sur plein de données on est même pas capable de regarder ces données il y a sans doute si c'est des emails aujourd'hui je parierais que Google surtout comme il traite l'affaire utilise les emails pour entraîner ces algorithmes or on sait aussi que ces algorithmes de traitement du langage ils mémorisent vraiment ce qui est écrit et que du coup il y a encore une trace de ce que j'ai dit à ma grand-mère c'est peut-être pas le plus grave mais voilà avec mon adresse gmail et que du coup si quelqu'un fait une recherche qui correspond vraiment à ça c'est possible qu'en tout cas l'algorithme révèle ce que j'ai dit à ma grand-mère alors du coup là on a quand même bien exposé tous les problèmes on voit que la discussion est en train d'aller un petit peu sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça qu'est-ce qu'on peut faire chacun d'entre nous à notre échelle il y a loi 0 qui dit avant d'obliger les entreprises à quoi que ce soit peut-être la transparence est la chose la plus essentielle donc transparence en fait c'est l'opposé de privacy transparence on veut savoir ce qu'il se passe privacy on veut pas savoir ce qu'il se passe et c'est vraiment une tension en tout cas c'est quelque chose qui s'ouvre dans le livre de Rack Machine d'un professeur du MIT qui a beaucoup étudié les réseaux sociaux et en gros avec RGPD ce qu'il raconte c'est que beaucoup de ses projets ont été arrêtés parce que les entreprises avec qui ils travaillaient disaient non privacy on peut pas partager nos données et c'est vraiment un défi je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ça il y a aussi une autre tension qui est la modération du contenu par exemple il y a énormément de harcèlement qui ont lieu sur les réseaux sociaux c'est compliqué je pense qu'il y a une tension entre la modération du contenu et la privacy parce que si tous les contenus qui sont partagés sont envoyés de façon chiffrée via WhatsApp ou via Signal ou autre en fait c'est très difficile de savoir quelle est l'ampleur de la désinformation quelle est l'ampleur du cyberbullying et du coup c'est aussi très difficile de proposer des solutions contre ça il y aura des idées de solutions pour faire ça mieux je pense au final un des trucs importants c'est la certification des comptes si on veut enfin c'est ce qu'on fait sur Tournesol pour éviter le problème des faucons parce que c'est voilà écoutez je pense qu'on va on va s'arrêter là merci beaucoup les d'avoir rejoint notre émission pour ce soir c'était très très chouette de t'avoir toujours un plaisir de discuter de tout ça avec toi c'était un plaisir merci Emilien pour l'intro sur l'histoire de l'IA merci à tous bonne fin de soirée et merci à tous salut à bientôt merci à tous